Le procureur de la Cour pénale internationale a demandé son inculpation pour crime de guerre. Dans les jours prochains, il est possible qu'une décision ait lieu. S'il est inculpé de crime de guerre, est-ce que vous le défendrez ? Écoutez, cette accusation est infâme. L'accusation de crime de guerre, l'accusation de génocide, elle est infâme. J'ai suivi cette guerre à Gaza, comme vous, avec le cœur déchiré et avec une grande attention. Je n'ai jamais vu de ma vie une armée au monde qui, avant de frapper, prévient. Qui dit, attention, on va frapper dans quelques heures ou dans quelques jours. Qui ouvre des corridors pour les civils. Qui aide à leur évacuation. Je n'ai jamais vu cela. C'est ce qu'a fait l'armée Israël depuis sa riposte au 7 octobre. J'ai couvert beaucoup de guerres dans ma vie. Avec, cependant, ces milliers de morts innocentes, civiles. Avec une proportion qu'on a vue qui est incontestable. Ou pour 100, par exemple, militants, combattants islamistes du Hamas, il y a 1000 civils innocents qui meurent. Cette proportion-là, vous voyez bien qu'une partie du monde, grande, la considère comme criminelle. Je vous répète que les chiffres dont vous parlez, la seule source que nous ayons, et il faut être très prudent, et c'est la première fois d'ailleurs dans une guerre qu'on reprend ces chiffres comme ça, c'est la source Hamas. C'est le soi-disant ministère de la Santé du Hamas. Et les Américains, je le redis pendant l'assisté, mais quand même, les États-Unis d'Amérique qui sont très fidèles soutien de l'État d'Israël. Il n'y a pas de vérification indépendante. Il n'y a pas de manière de vérifier ça. Deuxièmement, il y a une chose qu'il n'y a pas besoin de vérifier, qui est évidente, c'est que chaque fois que le Hamas annonce son chiffre de mort, c'est un bulletin de victoire. Ce n'est pas un bulletin de deuil, c'est un bulletin de victoire. Ça n'enlèverait en crime du Hamas, ça tout le monde est d'accord. C'est leur stratégie. Mais moi, je vous dis une chose, je connais bien Israël, j'ai observé de près cette guerre, j'y suis allé dès le 8 octobre et retourné souvent depuis. Vous avez là une armée qui, pour la première fois dans l'histoire des guerres modernes, prend le risque et commet presque la faute tactique de prévenir avant de frapper. Ça ne s'est jamais vu, ça. Écoutez...